Douzième chant Dès que le navire eut quitté le cours de l'océan, on retrouva la houle de la mer aux larges voies et l'île d'Eiaia, où l'aube, fille du matin, habite avec ses cœurs et où se lève le soleil. Arrivé en ce lieu, on tira la nef sur le sable, après quoi chacun descendit sur la grève de mer, et tout le monde s'endormit jusqu'à l'aube divine. Lorsqu'au petit matin parut l'aurore aux doigts de rose, j'envoyais de mes gens vers la demeure de Circé, afin d'en rapporter le corps du défunt Elpénor. Ayant vite coupé des troncs à la cime du cap, nous le brûlâmes tristement, les yeux noyés de pleurs. Sitôt que la flamme eut détruit son cadavre et ses armes, on lui dressa un tertre et on y planta une stèle, après quoi on ficha au haut sa rame bien poulie. Ainsi procédions-nous. Mais déjà Circé nous savait revenu de l'Hadès. Elle a couru en grande hâte, toute parée, au milieu de ces femmes qui portaient du pain, des viandes à foison, du vin au sombre feu. S'arrêtant parmi nous, la toute divine nous dit « Malheureux, vous avez pénétré vivant chez Hadès. Vous mourrez donc deux fois quand tous ne meurent qu'une fois. Mais allons, mangez de ce pain et buvez de ce vin. Restez là tout le jour. Demain, dès que poindra l'aurore, vous reprendrez la mer. Je vous indiquerai la route dans ses moindres détails, afin que nul complot perfide, sur terre ni sur mer, ne vous cause d'autre malheur. » Ces mots, nos cœurs généreux se laissèrent convaincre. « Tout au long de ce jour, jusque au coucher du soleil, nous restâmes à savourer bon vin et force viande. Le soleil une fois parti et l'ombre descendue, mes gens allèrent se coucher à côté des amarres. Mais Circé, me prenant par la main, me fit asseoir loin d'eux, s'étendit près de moi et m'interrogea longuement. Je lui racontai tout par le détail et point par point. Alors la divine Circé me parla en ces termes. « Voilà donc une chose faite. Écoute maintenant ce qui va suivre. Un dieu d'ailleurs te le rappellera. Tu passeras d'abord près des sirènes, dont la voix charme tous les humains qui se présentent devant elles. Mais bien fou qui s'approche et prête l'oreille à leur chant, il ne reverra jamais plus sa femme et ses enfants faire un grand cercle autour de lui et fêter son retour. Les sirènes le charment de leur voix mélodieuse, assises dans un pré, et l'on voit traîner autour d'elle les os des corps décomposés, dont les peaux se dessèchent. Passe sans t'arrêter. Bouche l'oreille de tes gens avec de la cire de miel pétri, afin que nul d'entre eux n'entende. Écoute-toi, si tu en as envie, mais fais-toi lier pieds et mains dans ton vaisseau rapide, debout sur l'emplanture et le corps enchaîné au mât, pour goûter le plaisir d'entendre la voix des sirènes. Et si tu suppliais tes gens de desserrer les nœuds, qu'ils ajoutent d'autres liens pour mieux te ligoter. Puis lorsque tes rameurs auront dépassé les sirènes, je ne peux dire exactement laquelle des deux routes il te faudra choisir. Ce sera à toi seul alors d'en décider. Je vais te les décrire l'une et l'autre. D'un côté sont des roches en surplomb, contre lesquelles viennent s'écraser des grands flots d'amphitrites aux yeux sombres. Chez les dieux bienheureux, on leur donne le nom de Planct. La première est hostile à tout oiseau, même aux craintives colombes, qui apportent l'ambroisie à Zeus le père. C'est que la roche lisse, à chaque passage, en prend une, que Zeus doit remplacer, afin de rétablir le nombre. L'autre a toujours été fatal au nef qu'il atteignait, car la vague et les tourbillons du feu dévastateur emportent planches du navire et corps des matelots. Un seul des grands vaisseaux de mer parvint à s'échapper, la glorieuse Argo, rentrant du pays d'Aïétès. Le flot l'eut jeté aussitôt contre ses grandes roches, si Hera, qui aimait Jason, ne l'eût point fait passer. Restent les deux écueils. L'un dresse jusqu'au vaste ciel la pointe de sa cime, et des nuages d'un bleu sombre l'entourent sans jamais se dissiper. Jamais l'azur n'en baigne le sommet, ni en été, ni en automne. Nul mortel ne saurait monter ni se tenir là-haut, quand bien même il posséderait vingt jambes et vingt bras. Car la roche en hélice, à croire qu'on l'a rabotée. À mi-hauteur du roc se creuse une sombre caverne qui regarde l'érèbe et le couchant, et c'est sur elle que vous dirigerez votre navire, noble Ulysse. L'archer le plus adroit, tirant du creux de son vaisseau, n'atteindrait pas le fond de cette grotte avec ses flèches. C'est là que demeure Silla, l'effrayante aboyeuse. Pour la voie, on dirait un petit chien qui vient de naître. Mais c'est un monstre épouvantable. Et nul, fut-il un dieu, ne serait ravi de la voir ou de la rencontrer. Ses pieds, elle en a douze en tout, ne sont que des moignons. Elle a également six coups géants, et sur chacun une tête effroyable, avec trois larges rangs de crocs multiples et serrés, et pleins des ombres de la mort. Enfoncée à mi-corps dans les profondeurs de la grotte, elle darde ses coups hors de cette antre redoutable, et de là elle pêche, explorant l'écueil tout entier, les dauphins et les chiens de mer, ou l'un de ces grands monstres, comme la hurlante amphitrite en nourrit par milliers. Nul marin ne peut se vanter d'avoir fait passer là sans encombre un vaisseau. Avec chacune de ses têtes, elle arrache une proie au navire à la sombre proue. L'autre écueil, tu te rendras compte, Ulysse, est bien plus bas, mais si près du premier que tu l'atteindrais d'une flèche. Il porte un grand figuier sauvage à l'ample floraison. En bas, la divine caribde engloutit l'onde noire. Trois fois par jour elle vomit, trois fois elle engloutit avec fureur. N'y passe point au moment qu'elle engouffre, car même Poséidone ne te tirerait pas de peine. Dirige bien plutôt ta nef vers l'écueil de Silla, et file sans tarder, car il vaut mieux sur ton navire pleurer si compagnon que l'équipage tout entier. À ces mots, je pris la parole et je lui répondis. Eh bien, déesse, un mot encore, réponds-moi franchement. Ne puis-je, tout en évitant la funeste caribde, attaquer l'autre en la voyant se jeter sur mes gens ? Ainsi parlais-je, et la déesse aussitôt de répondre. Malheureux. Tu ne vois partout que guerres et combats. Même les immortels ne te feraient pas reculer. Crois-moi, Silla ne peut mourir. C'est un mal éternel, une calamité horrible, un monstre inattaquable. La force n'est d'aucun secours. Le plus sûr est de fuir. Si au pied du rocher, tu perdais du temps à t'armer, j'ai bien peur qu'un nouvel élan ne la jette sur vous, et que chacun de ces longs coups ne te ravisse un homme. Passe au plus vite, et appelle à ton aide, Crataïs, la mère de Silla, d'où naquit ce fléau du monde. Elle saura vous éviter une nouvelle attaque. Puis tu arriveras à l'île du Trident. Là, pèsent les vaches du soleil et ses grands moutons, en grand nombre. Sept hardes de belles brebis et sept troupeaux de vaches, de cinquante chacun, qui vivent sans jamais connaître ni naissance ni mort. Ils ont pour berger deux déesses, Lampéti et Faëtouza, ces deux nymphes bouclées que la sainte Néère offrit au céleste soleil. Leur mère vénérable, après les avoir élevées, les envoya au loin, jusque dans l'île du Trident, gardaient les brebis de leur père et ses vaches cornues. Si tu n'y touches pas et ne songes qu'à ton retour, quels que soient vos malheurs, vous pourrez rentrer dans Ithaque. Mais si vous y touchez, je puis te garantir la mort de ton navire et de tes gens. Et si tu en réchappes, tu rentreras vieilli, brisé, tous tes hommes perdus. À ces mots, comme se levait l'aurore au trône d'or, la divine Circé regagna le cœur de son île. Quant à moi, rejoignant ma nef, j'ordonnais à mes gens de remonter à bord et de détacher les amarres. Ils sautèrent à bord, allèrent s'asseoir à leur banc, et la rame frappa le flot qui blanchit sous les coups. À l'arrière de notre nef, à la proue azurée, Circé, aux beaux cheveux, fière déesse à voix humaine, nous envoya un vent ami qui vint gonfler nos voiles. Et quand on eut rangé tous les agrès dans le vaisseau, on se laissa conduire par le vent et le pilote. Quant à moi, je dis à mes gens le cœur plein de tristesse. Amis, je ne veux pas qu'un ou deux seulement connaissent les arrêts que m'a révélé la divine Circé. Je vous dirai donc tout pour que nous sachions ce qui peut nous perdre et ce qui peut nous éviter la mort fatale. Le premier conseil qu'elles donnent est de fuir les sirènes, leurs voix ensorcelantes et leurs gasons couverts de fleurs. Moi seul, puis écouter leurs chants. Mais il faut me charger de robustes liens pour que je reste sans bouger, debout sur l'emplanture et le corps enchaîné au mât. Et si jamais je vous pressais de desserrer les nœuds, ajoutez-moi d'autres liens pour mieux me ligoter. Ainsi disais-je, informant point par point mes compagnons. Très vite, cependant, poussé par un vent favorable, notre vaisseau bien fait atteignit l'île des sirènes. Peu après, la brise tomba et le calme régna dans les airs apaisés. Un dieu assoupissait les vagues. L'équipage, debout, carga les voiles du bateau, les déposa dans le creux du navire et s'asseyant au banc, fit écumer le flot sous la rame polie. Alors, coupant avec mon glaive un gros gâteau de cire, j'en écrasai et pétris les morceaux à pleines mains. Bientôt, la cire s'amollit grâce à mes doigts puissants et à l'éclat du roi-soleil, ce fils d'hypérione. À chacun de mes compagnons, je bouchai les oreilles. Dans le navire, alors, ils me lièrent bras et jambes, debout sur l'emplanture et le corps enchaîné au mât. Puis la rame frappa le flot qui blanchit sous les cou. Notre vaisseau rapide n'était plus qu'à la distance où peut porter un cri quand les sirènes l'aperçurent tout près de là. Leur voix suave, alors, se fit entendre. Approche, Ulysse, tant vanté, honneur de l'Acaï. Arrête ton vaisseau afin d'entendre notre voix. Jamais aucun navire noir n'a doublé notre cap sans ouïr les douces chansons qui coulent de nos lèvres. Ensuite, l'on s'en va content et plus riche en savoir. C'est que nous savons tous les mots que sur le sol de Troie, les dieux ont fait subir aux Troyens et aux Achaéens, comme aussi tout ce qui advient sur la terre féconde. Voilà ce que disaient leurs belles voix. Ne songeant plus qu'à écouter, je demandai d'un signe des sourcils qu'on vint me détacher. Mais ils pesèrent sur les rames, cependant que Riloch et Périmède se levaient et m'ajoutaient d'autres liens pour mieux me ligoter. Et dès que nous eûmes dépassé l'endroit et quand enfin nous n'entendîmes plus la voix ni le chant des sirènes, mes braves compagnons se hâtèrent d'ôter la cire dont j'avais bouché leurs oreilles, puis me détachèrent. Mais nous avions à peine doublé l'île que soudain je vis des vagues, des vapeurs et perçus des coups sourds. Des mains de mes gens effrayés, les rames s'envolèrent et claquèrent au fil de l'eau. Notre nef s'arrêta sur place, n'ayant plus de bras pour tirer sur les rames. J'allais d'un bord à l'autre encourager mes compagnons et réconforter chacun d'eux par ces douces paroles. Mes amis, nous avons déjà couru bien d'autres risques. Ce danger-ci n'est pas plus grand que lorsque le cyclope nous retenait de vive force au fond de sa caverne. Pourtant, même de là, ma valeur, mes plans, mon esprit ont su vous délivrer. Vous vous en souviendrez, je pense. Eh bien, allons. Croyez-moi tous, faites ce que je dis. Vite, à vos bancs. Frappez la mer en enfonçant vos rames sous le brisant des flots et voyons si Zeus nous accorde d'échapper à ce grand danger et d'esquiver la mort. Pour toi, pilote, écoute bien ce que j'ai à te dire puisque à bord de ce vaisseau creux, c'est toi qui tiens la barre. Tu vois ces vagues, ces vapeurs. Passe au large et appuies vers l'autre écueil de peur que le navire, en dérivant, n'échappe à ton contrôle et n'aille causer notre perte. Ainsi parlai-je et aussitôt ils suivirent mes ordres. Mais je ne dis rien de Silla, ce monstre inévitable. Mes compagnons auraient pris peur et cessant de ramer, seraient tous allés se blottir dans le fond du vaisseau. Quant à moi, j'avais oublié qu'en ces tristes conseils, Circé m'avait enjoint de ne pas toucher à mes armes. Je revêtis ma glorieuse armure et pris en main deux grandes lances puis monté sur le gaillard d'avant. De ce point du vaisseau, j'espérais bien voir apparaître cette Silla de pierre avant qu'elle nous fût fatale. Mais je ne pus l'apercevoir et mes yeux se lassaient à explorer chaque recoin de la roche embrumée. Tout en nous lamentant, nous pénétrâmes dans la passe. D'un côté se trouvait Silla et de l'autre, Caribde, qui engloutissait l'onde amère avec un bruit terrible. Quand elle la rendait, elle bouillonnait tout entière, grondant comme un chaudron sur un grand feu. Et de l'écume jaillissait sur ses deux écueils et en coiffait les crêtes. Puis quand elle engloutissait de nouveau l'onde salée, on la voyait bouillonner tout entière dans son trou. Le roc tenait terriblement et en bas miroitait un fond de sable bleu. La terreur fit verdir mes gens. Tandis que nous la regardions en tremblant pour nos jours, Silla venait nous enlever dans le creux du navire six compagnons, les meilleurs par la force de leurs bras. Tournant les yeux vers le vaisseau rapide et vers mes gens, j'aperçus seulement leurs pieds et leurs mains que le monstre enlevait dans les airs. Il m'appelait, criait mon nom pour la dernière fois le cœur rempli d'affliction. Comme du haut d'un roc on voit avec sa longue gaule un pêcheur jeter au petit poisson la patron peur et lancer dans la mer la corne d'un bœuf de la bourre, en prendre un et le sortir frétillant du sein des flots. Tel frétillait mes compagnons hissés contre les pierres et Silla, à la porte de son antre, les mangeait, hurlant, tendant les bras vers moi en cette lutte atroce. Ce que je vis alors fut bien le coup le plus terrible que je souffris en explorant les passes de la mer. Lorsque nous eûmes échappés aux sinistres écueils de caribes et Silla, nous touchâmes l'île admirable du céleste soleil où l'on voyait en abondance pètre ses beaux bœufs au grand front et ses grasses brebis. J'étais encore en haute mer, à bord du noir vaisseau, que j'entendais déjà meugler les vaches dans les parcs et bêler les moutons. Alors me revinrent en tête les mots de l'aveugle devin, Thérésias de Thèbes, et ceux de Circé, d'Eyaya, qui m'avait conjuré d'éviter l'île du soleil, ce charmeur des mortels. Le cœur tout affligé, je parlais ainsi à mes gens. Compagnons, malgré tant de mots soufferts, écoutez-moi, que je vous dise ce que m'ont prédit Thérésias et Circé d'Eyaya. Ils m'ont conjuré tous les deux d'éviter l'île du soleil, ce charmeur des mortels, car nous aurions à y subir le plus grand des malheurs. Poussez donc notre noir nef au large de cette île. En entendant ces mots, chacun sentit son cœur se rompre. Euryloch aussitôt me répondit d'un ton haineux. Ulysse, que tu es cruel ! Ta force est sans limite et tes membres dispos. Tu dois avoir un corps de fer, car nous avons beau tomber de fatigue et de sommeil, tu nous éloignes de cette île enceinte par les flots où nous pourrions nous préparer un succulent repas. Tu veux que tel que nous voilà, à travers la nuit prompte, nous dérivions loin de ses bords dans la brume des mers. C'est la nuit qu'on voit se lever les rafales funestes au vaisseau. Comment échapper à une mort cruelle s'il survenait à l'improviste une de ces bourrasques de notos et de violents zéphirs qui ont au fait de briser une nef en dépit des dieux souverains ? Eh bien pour cette fois, obéissons à la nuit noire. Nous prendrons le repas au pied de notre prompt vaisseau. À l'aube, nous embarquerons et pousserons au large. Ainsi dit Euryloch et tous les autres d'applaudir. Quant à moi, connaissant les mots qu'un dieu nous préparait, je lui répondis aussitôt ses paroles aînées. Je suis seul, Euryloch, et vous me faites violence. Du moins, jurez-moi tous par le plus puissant des serments que si nous trouvons un troupeau de bœufs ou de moutons, nul d'entre vous n'ira pris d'une fatale démence tué ni vache ni mouton. Vous vous contenterez de manger ce que vous donna l'immortel Circé. Je dis, et sur mon ordre, ils s'empressèrent de jurer. Sitôt qu'ils eurent prononcé et scellé le serment, nous encrâmes notre solide nef au fond du port, près d'une eau douce. Et une fois que l'on eut débarqué, mes hommes préparèrent le repas selon les règles. Sitôt que l'on eut satisfait la soif et l'appétit, chacun donna une pensée et des pleurs aux amis que Silla avait pris dans notre nef pour s'en repaître. Et pendant qu'il pleurait ainsi, le doux sommeil survint. Au deux tiers de la nuit, comme les astres déclinaient, Zeus, maître des nuages, déchaîna un vent terrible avec d'énormes tourbillons. Il noya sous les nus le rivage et la mer. Du haut du ciel tomba la nuit. Lorsqu'au petit matin parut l'aurore aux doigts de rose, nous échouâmes notre nef dans le creux d'une grotte où les nymphes tenaient leur beau cœur et venaient s'asseoir. J'appelais tous mes gens à l'assemblée et je leur dis, Ami, notre vaisseau contient de quoi boire et manger. Laissons donc ces troupeaux en paix. Nous en aurions malheur. Ces bœufs et ces grasses brebis sont à un dieu terrible, au soleil, à celui qui voit tout et qui entend tout. Ainsi parlai-je et leur cœur s'empressèrent d'obéir. Un mois durant, le notos souffla sans désemparer. Jamais nul autre vent sinon le rose et le notos. Tant que mes compagnons eurent du pain et du vin rouge, ils ne touchèrent pas aux bœufs pour assurer leur vie. Mais quand ils eurent épuisé tous les vivres du bord, force leur fut de s'en aller chasser de ci, de là, prenant poissons, oiseaux, ce qui leur tombait sous la main avec des hameçons crochus. La fin tordait les ventres. Je gagnais donc l'intérieur de l'île pour prier, dans l'espoir qu'un dieu me dirait le chemin du retour. Laissant mes gens derrière moi, je m'enfonçai dans l'île. Je me lavai les mains en un lieu abrité du vent, puis allai prier tous les dieux qui vivent sur l'Olympe. Or, tandis qu'il répandait sur mes yeux un doux sommeil, Euryloch, amégeant, donnait ce funeste conseil. Chers compagnons, quels que soient vos tourments, écoutez-moi. Toute mort est cruelle aux pauvres humains que nous sommes. Mais qu'il est dur de finir sa vie en mourant de faim. Eh bien, chassons les vaches les plus belles du soleil, puis offrons au dieu immortel une sainte hécatombe. Et si nous rentrons dans Ithaque, au pays de nos pères, nous ferons aussitôt bâtir au céleste soleil un temple superbe et rempli des plus riches offrandes. S'il nous garde rancune pour ses bœufs aux cornes droites et songe à briser notre nef avec l'appui des dieux, j'aime encore mieux périr la bouche ouverte dans les flots que me consumait peu à peu dans une île déserte. Tel parla Euryloch et tous les autres d'applaudir. Lors, pour chassant les vaches les plus belles du soleil, elles paissaient tout à côté de la proue azurée, ces belles vaches au grand front, aux cornes recourbées, ils les cernèrent, puis s'en furent invoqués les dieux après avoir cueilli les tendres feuilles d'un haut chêne car ils n'avaient plus d'orge blanche à bord de leur navire. La prière achevée, on égorgea, on dépeça. On trancha les cuisseaux, on les couvrit sur chaque face de graisse et l'on mit par-dessus les morceaux de chair cru. Et comme on n'avait plus de vin pour les libations, on y versa de l'eau, puis l'on grilla tous les viscères. Les cuisseaux, une fois brûlés, on mangea la fraissure, le reste fut coupé menu, enfilé sur les broches. C'est alors que le doux sommeil s'envola de mes yeux. Je regagnais le prompt vaisseau et le bord de la mer. Mais comme j'approchais de mon navire à double galbe, je fus enveloppé d'une suave odeur de graisse. Je me mis à gémir et crier aux dieux immortels. Ô Zeus Père et vous autres dieux, éternels bienheureux, vous m'avez plongé dans ce noir sommeil pour mieux me perdre. Et voilà le forfait que mes gens tramaient loin de moi. Déjà, l'empétit au long voile accourait prévenir le céleste soleil que nous avions tué ces vaches. Et le dieu rempli de courroux disait aux immortels. Ô Zeus Père et vous autres dieux, éternels bienheureux, châtiez les hommes d'Ulysse, le fils de la RT. Les insolents, ils ont tué ces bêtes qui faisaient tout mon bonheur quand je montais vers le ciel étoilé ou quant à mon déclin, je quittais le ciel pour la terre. S'ils ne me donnent pas la juste rançon de ce crime, je plonge dans l'Hadès et m'en vais éclairer les morts. À ces mots, Zeus, le maître des nuages, répondit. Soleil, continue à briller parmi les immortels et pour tous les humains qui vivent sur la terre ablée. J'aurai bientôt pulvérisé leur rapide vaisseau de ma foudre brillante au milieu de la mer vineuse. C'est ce que m'apprit Calypso, la nymphe aux beaux cheveux, pour l'avoir elle-même appris du messager Hermès. Quand je fus revenu au prompt vaisseau et à la mer, j'allais gourmander chacun de mes gens, mais l'on ne put trouver aucun recours. Les vaches étaient déjà mortes. Les dieux, tout aussitôt, nous envoyèrent des prodiges. Les dépouilles rampaient, la viande meuglait sur les broches, crue ou cuite. On eut dit la voix des bêtes elles-mêmes. Six jours durant, mes compagnons fidèles festoyèrent, car ils avaient pris au soleil ces vaches les plus belles. Mais lorsque Zeus nous envoya la septième journée, le vent qui avait hurlé en tempête s'apaisa. On monta vite à bord et l'on poussa vers le grand large et embressaient le mât et déployaient les blanches voiles. Mais quand on eut quitté cette île et que toute autre terre eut disparu, ne nous laissant que le ciel et les flots, le fils de Kronos suspendit une sombre nuée au-dessus du navire et la mer en fut obscurcie. La nef ne courut pas bien loin, car déjà survenait un violent zéphyr soufflant en hurlante rafale. La fureur de ce vent rompit les deux étés du mât et fit dégringoler tous les agrès à fond de cale, tandis que le mât, s'abattant sur le gaillard de poupe, frappait le pilote à la tête et lui broyait les os. La tête, toute écrabouillée, il tomba du gaillard tel un plongeur et la vie aussitôt quitta son corps. Zeus se mit à tonner et foudroya notre vaisseau, qui, frappé par l'éclair de Zeus, tournoya sur lui-même et se remplit de soufre. Et voilà tous mes gens à l'eau. Emportés par la vague, ils flottaient comme des corneilles autour du noir vaisseau. Le dieu les privait du retour. Je parcourais le pont quand une lame démembra la quille qui se détacha et partit dans les flots. Le mât sur elle se brisa, mais l'un des contretés, taillé dans une peau de bœuf, y restait attaché. Je m'en servis pour ajuster le mât à cette quille, puis m'installais dessus et les vents maudits m'emportèrent. Le zéphyr cessa bientôt de souffler en rafale, mais déjà le notos venait me torturer le cœur, car il me ramenait devant la funeste caribde. Toute la nuit, je dérivais. Puis, au soleil levant, j'atteignis l'écueil de Silla et l'affreuse caribde. Or, caribde était en train d'engloutir l'onde salée. Je me levais sur l'eau et bondis jusqu'au grand figuier ou telle une chauve-souris, je restais suspendu, sans pouvoir ni poser le pied ni me hisser en l'air, car le figuier, très loin de ses racines, déployait ses longs et vigoureux rameaux pour ombrager caribde. Je m'y cramponnais donc, attendant qu'elle revomit le mât et la quille. À ma joie, ils revinrent enfin. Mais tard, à l'heure où rentre pour souper de l'agora celui qui a jugé maintes querelles entre plaideurs, c'est alors que je vis ces bois surgir hors de caribde. Je lâchais les pieds et les mains et avec un bruit sourd, je m'abattis en plein courant près de ces larges poutres. Je me remis dessus et ramais avec mes deux mains. Le père de tous les vivants ne laissa pas s'il-la me voir. Je n'eusse pas échappé à la sombre mort. Neuf jours durant, je dérivais. À la dixième nuit, j'abordais grâce au Dieu à l'île Ogigi où demeure la belle Calypso, fière déesse à voix humaine. Elle me choya, me soigna. Mais pourquoi ce récit ? Hier, dans ce palais, je vous l'ai déjà fait, à toi et à ta noble épouse, et je déteste répéter ce que j'ai déjà raconté dans ses moindres détails. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada